Une relation fusionnelle, tout ça, en mode j'étais vraiment amoureux de ça. Tu vois le son Aïcha ? Si je me trompe pas, je crois que c'était Wood, je crois. Premier million de vues aussi. Premier million de streaming aussi. C'était pas grave, c'était ouf. Mais ouais, je me disais, ça y est, là, en vrai, y'a moyen. Le feat Niska et Hamza Jota. Oh Allah, j'aime trop. C'est un peu love, tout ça, c'est un peu mélodier, mais je l'écoute beaucoup dans ma voiture et tout. J'aime bien, j'aime bien. Déjà, Hamza, c'est un mec que je kiffe de ouf. C'est un mec que j'écoute quotidiennement dans mes écouteurs. Niska, pareil. Même avant de faire du rap, j'écoutais beaucoup. C'est des artistes que j'ai pité plein. Et je sais pas, je kiffe la vibe, voilà. Elle est en mode, en ce moment, je suis dans une vibe où, je sais pas, j'aime trop la mélo. Le plus fier ? Non, en vrai, je suis fier de plusieurs sons. Tu connais. Vas-y, on va dire enfant compliqué. Parce que c'est pas trop dans mon registre. J'aurais pu dire sacoche ou ouin ouin, tout ça. T'as vu, ils ont fait des vues aussi. Mais en vrai, sur enfant compliqué, je pense, c'est à l'époque de Cité Blanche, c'est le son où je me suis plus cassé la tête. C'est-à-dire le fait qu'il est bien pris, c'est comme une récompense en mode, c'est dire ouais, c'est bon, c'est carré en fait. Nous, on peut faire ça aussi en mode. Les gens, ils prennent ce lari-là. Cette facette de lari, ils l'acceptent. Après une rupture ? Ouais. Une bonne relation, une bonne relation en mode, une relation fusionnelle, tout ça, en mode, j'étais vraiment amoureux de ça. Tu vois le le son ? Aïcha. 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 Tu connais M. Moi ? M. Moi, wesh. Ça, c'est un son de l'époque aussi, ouais. Ça, c'est un son que je l'ai connu à l'ancienne. Ça, c'était en primaire, ça. T'es en CE, je crois. Franchement, pour Spetta, je pense que je mettrais soit Roof 94, 13 blocs aussi mon Matrixien. Le freestyle, le drogue et tout, laisse tomber, frère. Genre, j'écoutais en boucle. En gros, tout le trajet, je mettais qu'un son. Genre, je mettais ce freestyle-là. Ça me donnait envie de faire du sale. Ça me donnait de faire du sale. Quand je suis en slow-mo dans la rarie, le son, je ne sais plus si c'est G-Unit ou 50 Cent tout seul. My Buddy. C'est pareil, c'est mon daron qui me l'a fait découvrir. C'est un son qui m'était beaucoup quand on était sur le trajet du Maroc. Tu connais, on allait en voiture, la route, elle est longue. Ça, c'est-à-dire, il me faisait grave écouter des sons, tout ça. Et ça, c'est un son aussi pareil qui m'a marqué. Ah, c'est G-Unit. Après, tu connais G-Unit, la Big Star, c'était 50, wesh. C'est lui leur boss. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes.